Bonjour les enfants ! Allez, voici la date d'aujourd'hui. On est habitués maintenant. Ici, quel jour sommes-nous ? Ça commence par un M. Et après, on voit A. C'est mardi. Et le mardi en lettres scriptes, tu l'as vu, où est-il ? Il est là. Aujourd'hui, nous sommes mardi. Mardi. Onze, bien. Un et un, c'est le nombre onze. Ici, dans la petite chenille, je vais ici entourer le onze. Et qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut aussi cacher le dix. Parce que le dix, c'était hier. Le dix est terminé. Je le cache. Nous sommes mardi. Onze. J. Janvier. Qui commence toujours par la lettre J. Et le mot janvier en lettres scriptes, il est bien sûr ici. On peut donc dire Aujourd'hui, nous sommes mardi, onze, janvier. Et sur notre calendrier de janvier, je vais retrouver ici le onze. Je peux entourer le jour d'aujourd'hui, le onze. Et on voit bien que c'est mardi, mardi, mardi. On peut mettre une gommette sur le dix. Parce que le dix est terminé. On va continuer avec l'écriture de la date. Maintenant, tu es habitué. Le premier mot mardi, c'est parti en lettres capitales. Un M qui descend. Une ligne oblique qui monte, qui descend, qui monte. Et on termine le A. Je monte en oblique et je descends en oblique. Je fais un beau A pointu avec une ligne horizontale. Le R. Je descends en vertical et je reviens en haut pour faire l'arrondi du R. et une petite ligne oblique. Le D. Une ligne verticale et un arrondi. Et le I. Je commence en haut et je descends en vertical. Je n'oublie pas de venir faire le point. Onze qui s'écrit un et un. Le un. On monte en oblique dans ce sens-là et on descend en vertical. Et on en fait un autre. Maintenant, le mot janvier qui commence par la lettre J. On descend en vertical et on revient en arrondi. On peut faire un petit point. Le A. Je monte en oblique. Je descends en oblique. Et je fais le petit trait à l'horizontale. Le N. Je descends en vertical. Je fais un grand trait oblique. Et je remonte en vertical. Le V. Je descends en oblique. En oblique. Et je remonte encore en oblique. Le I. Je fais un grand trait vertical. Ici, un point. Le E. Je commence par le trait vertical. Et je viens faire ici. Trois traits à l'horizontale. Un. Deux. Et trois. Et le R. Je descends en vertical. Et je viens faire ici. L'arrondi. Et le trait oblique. Et 2022 qui s'écrit 2, 0, 2, 2. Donc là, les deux, on s'entraîne bien. On allait faire avec la date de cette année. Le 0. Le 2. Et encore le 2. Voilà pour l'écriture de la date. A toi maintenant de l'écrire sur ton ardoise. Ou sur une feuille blanche. On va maintenant s'entraîner à compter de 2 en 2. Qu'est-ce que ça veut dire de compter de 2 en 2 ? On va dire par exemple ici. On va commencer à compter par 0. Mais on ne va pas dire le 1. On va dire le 2. On ne va pas dire le 3. On va dire le 4. On compte de 2 en 2. Donc pour nous aider aujourd'hui, je vais barrer les nombres qu'il ne faut pas dire. D'accord ? Attention, quand tu vas compter ceux-là, il faudra les dire dans ta tête. Mais il ne faudra pas les dire avec ta bouche. D'accord ? Donc je les cache. J'ai fini. J'ai caché tous les nombres qu'il ne fallait pas dire. Et maintenant, on va compter. On y va ensemble ? C'est parti. On commence avec le 0. 0 2 4 6 8 10 12 14 14 16 18 20 22 24 26 28 30 20 20 20 pas la consigne. Quand on compte 2 en 2, si on commence par le 0, on ne dit pas le 1, on dit directement le 2 et on continue avec le 4, avec le 6. On dit un nombre sur les deux. On continue avec une petite activité de mathématiques. Regarde, tu vois des doigts, tu dois reconnaître rapidement et dire rapidement combien il y a de doigts. Tu peux l'écrire sur ton ardoise et on vérifie ensemble. Alors, combien vois-tu de doigts ? Normalement, tu dois trouver sans avoir à recompter. Si vraiment tu n'y arrives pas, bien sûr, recompte, d'accord ? Tu ne dis pas au hasard. Alors, combien vois-tu de doigts ? Il y en a bien 3. On continue. Maintenant, combien vois-tu de doigts ? C'était 5. Bien si tu as trouvé. On continue. Combien y a-t-il de doigts ? Bien sûr, c'était 2. On continue. Attention, il y a 2 mains. Combien vois-tu de doigts ? 5 et encore 1. C'est 6. Bien. On continue. Combien vois-tu de doigts ? 5 et encore 3. Cela fait 8. On continue. Et on termine avec une activité d'écriture. Tu as des lettres scrites. A toi de les écrire. Un capital sur ton ardoise et on vérifie ensemble. Allez, on y va ensemble. Celle-ci, c'est la lettre M. La lettre M en capital. Je fais un trait vertical. Oblique qui descend. Oblique qui monte. Et une ligne verticale qui descend. Ça, c'est le O. Pour écrire le O en capital, on commence en O et on tombe dans ce sens-là. Le K. On fait un grand trait vertical. Et un oblique oblique. Et ça, c'est un N. On descend en vertical. Et on revient faire un trait oblique qui descend, vertical qui remonte. Et enfin, ça c'est la lettre L. Et le L en capital. On descend en vertical et on fait un trait à l'horizontale. Voilà, nous avons fini les rituels pour aujourd'hui. Je te souhaite une bonne journée à toi et à toute ta famille.